Vous savez que ce que Mouindo Zangi a dit, si c'était un opposant qui l'avait dit à la télé, il serait poursuivre pour votre trahison, être condamné à la peine de mort et être exécuté comme maintenant on va en parler. Mais comme c'est Mouindo Zangi de l'ignos sacré qui en a parlé, on a fait comme si c'était normal. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qui soit si choquant? Il dit, il reconnaît que le Congo ne gagnera jamais la guerre contre le Rwanda. Il a dit ça? Il a dit ça. Il a donné les raisons. Il a dit la première raison, la guerre se passe à l'est et le Rwanda est à l'est de notre pays. Oui, il a estimé que le renfort qui viendrait de Kinshasa prendrait du temps qu'un renfort qui viendrait par exemple de Tchigali, la proximité. Il y a une thèse que je reflite parce que le Congo ce n'est pas Kinshasa. Et donc, les matriques qu'on peut acheter, là où le Rwanda achète ses munitions, c'est là où nous achetons nos munitions. Si le Rwanda achète ses munitions pour les garder à Kigali, ou je ne sais pas au Ngueri, ou je ne sais pas dans une autre province, pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas acheter les minéraux et aller les garder à Goma, à Bukavu, chez Mouakavumu, ou à proximité de là où il y a la guerre? D'ailleurs, les Sokoïs sont à Goma. Ils étaient à Goma, maintenant ils sont à Kavumu. Donc, cette raison-là ne tient pas. Même à Kisangani, on est à peine à autour de 30 minutes de vol. Voilà, donc c'est une raison qui ne tient pas. Il était en train de faire l'apologie du Rwanda. Il a tenté de montrer que le Rwanda est supérieur à nous. Et c'est très grave que les membres du gouvernement disent ça, et que même le service de sécurité se taise. Non, on sait que Mouino Zang est très opposé au Rwanda, et ça, il ne mâche pas le mot. Non, non, mais il faut le suivre. Il faut le suivre. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand il dit que le Rwanda, stratégiquement, il est bien équipé, qu'est le Congo. Depuis quand? Le Rwanda, son effectif d'armes, par rapport à l'effectif d'armes de l'Épile démocratique du Congo, c'est dix fois plus petit. Alors, comment le Rwanda, il peut venir commencer à démontrer que non, le Rwanda, nous, on ne gagnera pas la guerre contre lui? A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, Le wax de Momomoseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Sous-titrage ST' 501, Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera en et en difficile. Du bon temps des télés, bien garantis. Sur notre chaîne, vous allez passer une très, très belle soirée en compagnie. Votre chaîne, notre chaîne, on est content que vous soyez là. On va décortiquer, revenir encore ce soir sur les grands faits qui défraient la chronique, la levée du moratoire sur l'exécution de la peine des morts. Ça fait débat dans tous les sens. On a fait venir un praticien du droit. Parce qu'on a accordé la parole aux politiques, on a accordé la parole aux militants pro-démocratie, aux journalistes engagés. Aujourd'hui, nous accordons la parole à un praticien du droit. A l'émission précédente, vous avez suivi le cardinal Mbongo qui estime que les vrais traîtres sont au pouvoir. Il a fourni des raisons qui lui font croire que des véritables traîtres sont ceux qui sont au pouvoir. On reviendra avec notre invité également sur d'autres faits sociaux. Mais d'abord, on va commenter l'histoire de cet immeuble qui s'est écroulé en pleine journée, en direct, devant les caméras, ici à la Gombe. On a fait venir mettre Alain Choukour ou Chamavou. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Nous saluons tous les spectateurs qui nous suivent ces moments. Ils sont de plus en plus nombreux, notamment Boukavou, chez vous, sur vos terres. Oui, oui. Ils nous appellent de temps en temps. Chez nous, chez vous ? Oui, je me sens à l'aise. Quand je suis, même si la boue là-bas, de temps en temps, me dérange quand même. Ah, la boue, c'est ça. C'est ça que vous avez retenu de notre ville. Évidemment, vous avez raison, parce que tous les leaders qui sont passés n'ont pas aidé cette province à décoller. Pendant que c'était ce qu'on appelait Suisse-Afrique, dans le temps, passé au bord du lac Kivu, du majestué lac Kivu. Mais aujourd'hui, c'est la boue qui est devenue la référence. Oui. Et je crois que si Félix, notre président de la République, avait le souci de faire changer les choses, il devrait mettre tous ces gens-là. Quand je parle de tous ces gens-là, c'est son nom. C'est les gens qu'on appelle les leaders du site Kivu, qui sont avec lui, qui ont été avec Kabila, les fils, qui ont été avec Kabila, les pères, qui ont été avec Mobutu, mais qui n'ont rien changé de cette province-là. Donc, il ne vaut rien changer avec Félix, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est pourquoi je peux les conseiller, de chercher de nouvelles figures, de chasser tous ces gens-là. Vous essayez de faire un appel du pied au président Félix pour vous donner un petit poste, c'est ça ? Non, mais je ne suis pas de l'union sacrée, je ne soutiens pas son plan d'action. Il ne faut pas se mettre de l'union sacrée pour servir la République. Mais néanmoins, je suis un Congolais, je suis natif du site Kivu, je vois comment la province est en train de s'écrouler, je vois comment chaque, s'il y a la pluie, les gens mèrent. S'il y a la pluie, la boue ne s'est plus circulée, ni dans la voiture, ni à pied. C'est une ville aujourd'hui, où les gens sont en train de puiser de l'eau dans la rivière, pendant que les gens déversent des faux sceptiques dans les mêmes rivières, mais le matin, le soir, vous y mettez des immondices, vous y déversez vos faux sceptiques, et le matin, vous allez puiser ce taux-là pour préparer la nourriture. Donc, ce n'est plus une ville dans laquelle on doit vivre. J'ai honte de penser, de dire que je suis du site Kivu, même tout le monde qui est en géné du site Kivu aujourd'hui, quand vous lui demandez chez lui, c'est où ? Il vous parle qu'il est de Goma. Donc, on a tendance à dire que nous sommes devenus Goma Traciens, pendant que non, je ne suis pas Goma Traciens, parce que seulement Goma est devenu propre. Il y a des jeunes de Bukavu qui quittent Bukavu pour chercher la vie plus tôt à Goma, ville pourtant en insécurité, avec les rebelles qui sont à quelques dizaines de kilomètres. Et c'est ce que nous disons. Vous savez, Goma s'est développé par les jeunes. Ce n'est pas parce que par les vieux. Tous les grands hommes d'affaires à Goma, ce sont des jeunes garçons de notre âge, Mais pourquoi chez vous ? Mais à Bukavu, ce sont les vieillots. Ils ne veulent pas laisser aux jeunes. Et quand vous êtes un jeune qui tentez émerger, ils coalisent pour vous tuer. Moi, j'ai vu comment on a coalisé contre moi. Parce qu'on sentait que dans moi, il y avait une émergence. Et on disait que nous, le combat, c'était la révolution. Révolution, ça signifie nos vieux ont échoué, les jeunes peuvent les remplacer. Et quand je suis venu avec ces idées là-bas, il a fallu qu'on puisse avoir ma tête sur le plateau. Mais je ne veux pas lâcher. Les jeunes qui sont à l'igno sacré, ils ne seront pas là toujours pour accompagner ces vieux-là qui ont été avec Mobutu, ces vieux-là qui ont été avec Kabila le père, Kabila le fils. Et donc, ils peuvent changer. Et s'ils ne veulent pas, ça signifie, s'ils ne veulent pas faire chasser ces vieux-là, ils n'ont qu'à se taire, à rentrer dans les casernes, et à nous laisser ces combats-là. Nous allons les mener et nous allons les faire arriver au bon jour. Bien. Et finalement, développer notre province. Pour l'entrée en matière, vous m'avez appelé en me disant au téléphone que vous n'étiez pas d'accord avec la sortie médiatique du ministre Zang. Il a dit beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne notre armée et la bataille qui se mène là-bas au front. Mais avant de parler de ça, parler également de la peine des morts, je voudrais qu'on commente d'abord ces images de cet immeuble qui s'est écroulé, en pleine ville, au centre-ville de la Gombe. On sait qu'à Bukavu, il y a souvent un problème d'incendie, des cases, parce que la plupart sont construites avec des planches, ainsi de suite, problème d'éboulement, ainsi de suite aussi. À Kinshasa, un immeuble de six étages, plus rez-de-chaussée, s'est effondré ce matin, ce lundi, devant les caméras. Je voudrais qu'on regarde juste un tout petit extrait. on reviendra pour commenter, en espérant que vous, vous passez du bon temps. ingénieur, voilà le travail qu'a fait votre confrère, un ingénieur. Voilà, il y a six niveaux et où tu peux s'écrouler. C'est pourquoi moi, je félicite l'ingénieur, je ne sais pas, c'est un homme négligé de sa taille, mais à féliciter, parce qu'il travaille correctement. Voilà, 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 une maison vient de s'écrouler. Ingénieur, voilà, voilà le travail qu'a fait votre confrère, un ingénieur. Voilà, il y a six niveaux. Bien, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le commentaire qu'on fait en vantant un ingénieur contre un autre, mais un fait vrai, un immeuble de six étages à Gombe, ça doit coûter la peau de la fesse, excuser du peu, et qui s'écroule. Il faut vite dégager de responsabilité. Maître Choukourou. En vrai, c'est ma image. Je trouve que la première responsabilité incombe à l'État congolais. Pourquoi l'État ? Vous savez que l'État doit protéger les citoyens. Si on a pris un mauvais architecte ? Non. Il y a des endroits, ce qu'on appelle les endroits non-édificants. Ça signifie des endroits... Ce n'est pas propice pour construire ou ne pas construire. des endroits auxquels on ne peut pas construire des maisons. Il y a des endroits. Et sur ces sites, si on vous autorise... Sur ces sites, il y a plusieurs... Le long de cette avenue, il y a des immeubles, plusieurs tours qui sont là. mais vous savez qu'il y a des sols. Vous pouvez voir un sol seulement. Il y a des gens qui étudient les sols. Et le sol qui est ici, peut-être à 50 mètres, c'est notre sol. Par exemple, c'était un trou qui était là et on y a mis seulement la boue pour couvrir et tout. Demain, vous venez, vous y mettez un immeuble, ça va s'écrouler. Et pourquoi j'ai dit que l'État a la responsabilité ? Oui. Parce que l'État a des services, notamment les services de l'urbanisme et habitants. Vous allez constater que l'homme qui a construit cet immeuble là-bas, il avait l'autorisation de construire. Pendant que, pour obtenir cette autorisation de construire, l'État doit faire l'étude du sol. Vous demandez, parce que pour construire un immeuble de six niveaux, vous devez avoir l'autorisation de construire six niveaux. Et l'État, avant de vous donner cette autorisation, doit se rassurer si ce sol est là et propice à accueillir un immeuble de six niveaux, au-delà du travail de l'ingénieur. Et donc, l'État a défailli à sa mission et vous savez que dans le secteur des affaires foncières, c'est là où il y a beaucoup de désordre aujourd'hui. La mafia très organisée, c'est dans ce secteur à l'instar du secteur de la justice. Et donc, le gouvernement congolais devait s'appuyer, devait mettre son nez regardant si le secteur des affaires foncières, notamment le secteur d'urbanisme et d'habitat, qui ne fonctionne pas, vous venez aujourd'hui sans étude, on vous dit oui, payez seulement l'argent, construise ce que vous voulez. Pendant que, vous avez payé, pendant que les services devraient avoir des experts pour faire l'expertise, ce n'est pas fait. Toutes les maisons que vous voyez, il n'y a plus d'expertise. Non, il n'y en a pas. Tout ce qu'on fait, c'est payer de l'argent. Vous payez, on voit que l'argent, l'expertise a été mise de côté. Et voilà comment l'État a démissionné de ses fonctions régaliennes et les citoyens sont entrés de Sibir. Là, je ne sais pas comment ça se passe, mais en ce qui concerne, par exemple, le contrôle technique des véhicules. Aujourd'hui, quand vous allez dans plusieurs agences, on n'inspecte pas le véhicule. On vous délivre, sans même passer par un quelconque procédé. On vous délivre carrément, inspectez, machin, tout ça. Tout ce qui compte là-bas, c'est l'argent, et pas le véhicule. Et donc, cet exemple peut s'appliquer à d'autres... Oui, dans tous les secteurs. Même pour avoir, même si on ne délivre même plus aujourd'hui les permis de conduire. Mais quand on les délivrer, vous venez seulement vous donner l'argent, les photos, passeports, parfois c'est même un commissionnaire qui te dit non, je vais t'appeler le jour que j'ai ton permis de conduire. Dans 2, 3, 4 jours. On ne sait pas si on l'a livré à un démon, si on l'a livré à un infirme, si on l'a livré à quelqu'un qui ne voit même pas qui est borne ou une aveugle. On vous livre seulement un permis de conduire comme ça. Et donc, on est en train d'exposer les gens. vous avez un permis de conduire mais vous ne savez pas conduire. Vous avez un permis de construction d'une maison de 6 niveaux mais on ne sait même pas là où on l'a livré. Peut-être que c'est sur les lacs, c'est sur le fleuve et voilà les conséquences que nous sommes en train de subir. Au-delà de ça, il y a aussi l'ingénieur ou l'architecte qui a conçu ces plans là-bas. Il devait dire aux propriétés, mon frère, c'est vrai, c'est votre argent mais je ne peux pas quand même vous autoriser à jeter votre argent sur le feu où ça va se brûler. Troisième responsabilité est comme aux propriétés de la maison. C'est quand même quelqu'un qui a construit une maison comme celle-là, il doit être un intellectuel, il doit avoir des conseillers juridiques, avocats, tout ça, qui peut-être qu'ils pouvaient les conseiller ou les bons sens de lui dire non, non, à cet endroit ici, je ne dois pas quand même construire une maison de 5 ou 6 niveaux comme on a de le voir là. Donc la responsabilité elle est vraiment partagée mais la plus principale La responsabilité partagée entre l'État, l'architecte et le propriétaire. Le principal c'est l'État congolais qui a démissionné. Dans tous les cas, à la Gombe, un immeuble de cette taille, on n'a pas dépensé moins de 2-3 millions. Et vous imaginez, vous imaginez, avec toutes les tracasseries, perdre un bijou comme celui-là, c'est énorme carrément. Et pour moi, j'interpelle toujours l'État parce qu'au-delà de ça, il y a les vies humaines. Imaginez-vous que si c'était déjà en pleine activité et qu'il y ait déjà les locataires à l'intérieur, il faut imaginer les gens qui devaient mourir. Il y a des possibles dommages pour les voisins et tout ça. Ça aussi, il faut le voir. Mais voilà. Alors, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec la sortie médiatique du ministre Zang. C'est vrai, il est passé sur Top Congo il y a deux semaines, pratiquement. Il a dit beaucoup de choses. Quelle partie vous intéresse, vous, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord? je comprends que c'est sur le plan sécuritaire les informations données par le ministre qui ne passent pas chez vous. Expliquez-nous. Vous savez que ça fait un temps que je me suis consacré à la question sécuritaire de chez nous. Les causes, les conséquences. Et peut-être que je vais même y produire un ouvrage parce que c'est très important. et vous savez aussi avant que je n'aborde la question, quand c'est un étranger qui produit quelque chose, notre pays a tendance de le mystifier et lui donner des considérations. Mais quand c'est un Congolais, on pense qu'il n'a rien fait comme travail. Vous voyez ce qu'on a amené, on nous a amené celui qui a écrit Holocaust au Congo. Charles Onana. Charles Onana. Il a fait le tour évidemment. Mais moi, j'ai lu son ouvrage, j'ai lu son ouvrage. Je ne le critique pas mais il n'y a rien à l'intérieur. Des éléments qu'il est en train de donner. Moi, j'ai vécu par exemple un incident. Si vous lisez le rapport Mamping, lorsqu'on a pris l'aéroport de Kavoumou, c'était le 4 août 1998. On a tué des militaires, plus de 600 militaires, je vis le corps. Mais quand je lis dans l'ouvrage de Charles Onana, il parle d'autres dates. Pendant que c'est un événement, moi, j'ai vécu mais quand je vois la place qu'on lui a donnée ici, je me dis que ce n'est pas un étranger. Il est célébré, Charles Onana, qui fait des conférences, il est devenu le spécialiste du Congo profond. Plus que les Congolais qui ont vécu, plus que les Congolais qui connaissent et plus que les Congolais qui ont été ici la question. Et voilà comment on ne nous prend pas au sérieux. Dans l'ouvrage, il accorde la parole évidemment aux ambassadeurs, à certaines personnes, tout ça. Très peu des Congolais. J'ai quelqu'un qui m'en a fait non. j'ai l'Holocauste au Congo, l'OMERTA de la communauté internationale. J'ai l'ouvrage. Pendant qu'il y a des gens, je cite par exemple le professeur Némi Moulagne qui venait d'écrire, qui avait déjà même écrit sur la question des grands lacs. Et c'est un spécialiste et un professeur d'université. Et en cette matière-là, qui a donné son étude qui porte sur la genèse de la guerre. Comment résoudre cette guerre dans la région des grands lacs. c'est comme s'il n'a jamais pondu ce travail scientifique de haute facture. Et qui devait... Le problème, c'est peut-être son engagement politique. Ça n'a rien à faire. Parce que c'est un citoyen congolais. La frontière est très courte entre l'engagement politique. Qui a travaillé et qui a pondu le travail ? Qui doit aider l'État congolais ? Vous voulez me dire que Charles Onana ait des lignes sacrées ? Non. On l'a invité parce qu'on pensait qu'il a travaillé. Mais Némi Moulagne qui a bien travaillé, qui a bien structuré et qui a occupé un poste stratégique dans notre pays qui lui a donné accès à certaines informations et il a accepté de publier ça en termes d'un ouvrage. Mais demander à ce que cet ouvrage-là puisse servir l'État congolais seulement parce qu'il soutient Joseph Kabila qu'il faut le traquer ? Non. Il faut voir le côté positif parce que nous sommes tous congolais et les pays nous appartiennent tous. Mais lui-même aussi l'émis. Cette guerre ici, quand il tient les gens, il n'est pas seulement c'est de lignes sacrées ou c'est de l'opposition, seulement est-il congolais ? Oui, mais Néhémie, il doit quand même faire la promotion de son ouvrage. Il a publié l'ouvrage sur les réalisations de Kabila. Il n'en a jamais fait la promotion. Il pense que l'opinion va s'en charger. Il a publié notre ouvrage. Il n'en fait pas la promotion. On le suit très rarement. Il ne tient pas des conférences. Il refuse des invitations sur des plateaux de télé. comment voulez-vous que les gens découvrent le contenu ou que les gens développent le goût pour lire ce qu'il a écrit si lui-même ne nous en donne pas dans la mesure du possible un peu de condensés ? Quand l'ouvrage est publié, il est baptisé. Quand il est baptisé, je vis sur l'ouvrage, par exemple, la RDC sous Joseph Kabila Kabange, vous étiez là-bas, vous avez couvert l'activité. Et cet ouvrage aussi a été publié, toujours baptisé, au FLEV Congo Hôtel. La presse était là et elle a baptisé son ouvrage. Il y avait un professeur, j'oublie, Masamba, qui était là et bien d'autres professeurs de la faculté de droit qui ont reconnu le mérite de cet ouvrage-là. Il est vrai que Néhémie Mouilagna n'aime pas trop s'afficher en public. Et vous savez que les gens qui réfléchissent trop, les gens qui pensent ne sont pas trop bavardants. Si vous trouvez les gens qui sont un peu bavardants, ce sont déjà parfois dans leur tête, il n'y a rien. Mais dès lors qu'il a déjà pondu un ouvrage, dès lors que l'ouvrage est dans des bibliothèques, c'est à l'État congolais de s'en approprier. Ça peut même s'en approprier en dehors de l'auteur. Il suffit seulement peut-être de payer les droits d'auteur et tout. Et puis l'État congolais peut l'exploiter. Parce qu'on en a, on les voit faire des vidéos, des interviews, tout ça, et donne le goût à lire. c'est n'est pas une parenthèse. Non, en fait, les congolais aiment les flots folkloriques. Et c'est très dangereux. Parce que même, vous pouvez conduire les gens dans un trou. Pas seulement. Je vis, par exemple, l'image de l'histoire de 15 000 francs. Ça a pris de l'emploi, mais au fond, il n'y a rien. Et je prends l'ouvrage de Charles Onana, comme cet aspect-là de 15 000 francs où il y a qui a pris de l'emploi. On aime le folklore ici. C'est le folklore. Et là où il faut vraiment s'apitoyer, là où il faut vraiment s'asseoir, les congolais n'aiment pas s'asseoir. Oui, c'est vrai. La tendance qui se dégage de plus en plus qu'on aime du boucan. On aime ce qui fait beaucoup de bruit. Vous allez voir que les gens aimeraient peut-être que quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu n'es pas trop piquant? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Les autres, non. Ah non, non, non. Chacun a son style. Et voilà comment. Maintenant, revenons à l'émission. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Mouy Ndozang? Pourquoi? Vous savez que ce que Mouy Ndozang a dit, si c'était un opposant qui l'avait dit à la télé, il serait poursuivre pour votre trahison, être condamné à la peine de mort et être exécuté comme maintenant on va en parler. Comment ça? Mais comme c'est Mouy Ndozang de l'igno sacré qui en a parlé, on a fait comme si c'était normal. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qui soit si choquant? Il dit, il reconnaît que le Congo ne gagnera jamais la guerre contre les Wands. Il a dit ça? Il a dit ça. Il a dit qu'il a donné les raisons. Il a dit la première raison, la guerre se passe à l'Est et le Rwanda est à l'Est et des autres. Oui, il a estimé que le renfort qui viendrait de Kinshasa prendrait du temps qu'un renfort qui viendrait par exemple de T'igali. La proximité. Une thèse que je reflite parce que le Congo ce n'est pas Kinshasa et donc les matières qu'on peut acheter là où le Rwanda achète ses munitions c'est là où nous achetons nos munitions. Si le Rwanda achète ses munitions pour les garder à Kigali ou je ne sais pas dans une autre province pourquoi nous aussi ne pouvons pas acheter les minéraux et aller les garder à Goma en Bukavu chez moi à Kavumu ou à proximité de là où il y a la guerre. D'ailleurs les Sokoi sont à Goma ils étaient à Goma maintenant ils sont à Kavumu donc cette raison-là ne tient pas. Même à Kisangani on est à peine autour de 30 minutes de vol c'est une raison qui ne tient pas. Il était en train de faire l'apologie du Rwanda il a montré il a tenté de montrer que le Rwanda est supérieur à nous et c'est très grave que les membres du gouvernement disent ça et que même le service de sécurité se taise. Non on sait que Mouino Zang est très opposé au Rwanda et ça il ne mâche pas le mot non mais il faut le suivre il faut le suivre ce n'est pas moi qui le dit quand il dit que le Rwanda stratégiquement il est bien équipé qu'il est le Congo depuis quand le Rwanda son effectif d'armée par rapport à l'effectif d'armée de l'épouse démocratique du Congo c'est 10 fois plus petit alors comment le Rwanda il peut venir commencer à démontrer que non le Rwanda nous on ne gagnera pas la guerre contre lui pendant que je le vis apparaître dans une mission je ne sais pas comment il a commencé je le vis récriter des étudiants ici les amener à Kisangani pour une formation paramilitaire ils m'ont appelé ces étudiants je leur ai demandé de faire une vidéo et de me l'envoyer ils m'ont dit qu'ils sont abandonnés Mwindo Zeng a bouffé l'argent non ça on ne sait pas certifier dites des choses si vous en avez de preuves mais les étudiants m'ont dit qu'ils sont abandonnés je leur ai dit j'étais sur beaucoup d'autres choses faites moi un petit texte ou une vidéo envoyez moi le temps de confronter les sources et contactez également le ministère allez-y s'il vous plaît et voilà vous avez vu Mwindo Zeng il n'a jamais fait l'armée il n'a jamais fait je ne sais pas quoi d'un coup parce qu'on devait soutenir l'argent au trésor public il a recruté des étudiants ici il les a amenés à Kisangani voilà ils sont en train de dire qu'ils ont été abandonnés d'ailleurs ça je ne savais même pas et en fait l'argent a été débloqué il faut savoir c'est combien vous êtes journaliste allez poser Mwindo Zeng à retirer combien cet argent qu'est-ce que ça a fait mais l'argent est entré dans des poches des gens et voilà comment nos chers compatriotes délaissés abandonnés et c'est eux qui vous ont appelés quand il a constaté qu'il avait déjà commis cette forfaitire là et qu'évidemment on a un gouvernement qui aime les folkloriques qui aime des gens qui sont un peu bavardards tout ça il s'est lancé à communiquer pour dire bon nous on ne peut pas faire la guerre contre les Rwandans parce que les Rwandans stratégiquement il est à côté il est bien armé il est soutenu diplomatiquement comme si nous n'avons pas une diplomatie qui nous soutient et voilà pourquoi nous avons dit non Mwindo Zeng a reconnu qu'on a abattu nos drones à l'aéroport de Kavoumou et dans les collines de Tchanzou et de Masisi mais pourquoi nous avons perdu ces drones là nous en avons parlé il y avait longtemps si le gouvernement nous aurait écouté c'est pas parce que nous sommes à l'opposition que ce que nous disons ne peut pas être exploité par nos services nous nous avons nos familles là-bas à Kavoumou à Kabar et à l'est du pays nous avons des gens qui vivent l'insécurité du jour le lendemain je prends l'exemple de chez moi parce que j'aime toujours parler de cette cité où se trouve l'aéroport à partir des 17 heures tu ne peux plus circuler 50 mètres les gens qui sont il y a un endroit qu'on appelle le rond-point donc c'est le rond-point monument tu ne peux plus aller à Tirato parce qu'on a amené des gens des militaires de Ouazalendo qui font la terreur aux gens à 18h ils vous ravissent téléphone argent tout ce que vous avez même les habits ils vous déshabillent n'oubliez pas que ça c'est la circonscription électorale de Bahatiloukwebo originaire de ces coins là-bas des autres de Nyamkwebo qui venaient d'être validés à la cour constitutionnelle et des autres des caméras et bien d'autres ils sont du site qui vous tous mais aujourd'hui pour sillonner seulement circuler à partir de 17 heures c'est impossible et voilà comment nous avions alerté dans le temps nous avions dit ceci l'aéroport de Kavoumo n'est pas sécurisé nous ne gérons pas la tour de contrôle on en avait parlé ici et sa mission d'ailleurs vous avez dit la tour de contrôle est gérée par l'ONU peut-être non peut-être non officiellement c'est NG de l'AMONISCO mais l'AMONISCO recrute les gens il peut recruter les Congolais il peut recruter les Rwandais il peut recruter les Burundais il peut recruter d'autres nationalités les services de service ils doivent vérifier quel est ce sujet de l'AMONISCO qui gère cette tour de contrôle et comment il envoie les informations dans son pays d'origine je ne veux pas citer les pays mais il s'agit c'est mon service de renseignement ok d'aller vérifier la tour de contrôle de l'aéroport de Kavoumo est gérée par un agent de l'AMONISCO son nom sa province son pays d'origine parce qu'il n'est pas Congolais et vérifier s'ils ne donnent pas les informations au lieu que ce service là s'apitoie si une dame est là qui ne gêne à rien le pouvoir là je parle de madame Jeanette Kabila qui ne gêne à rien le pouvoir et dont on a vu on a malmené ce service là devrait aller à l'aéroport vérifier comment nos informations et aéroport sont en train d'être donnés ou vendus dans des pays étrangers et c'est ce qui avait occasionné la perte d'une drone à l'aéroport on a autorisé que la drone monte pendant qu'on avait déjà mis un véhicule anti-essandie sur la piste et il y a eu collision et on l'a perdu comme ça on en a déjà acheté d'autres semble-t-il mais on va les amener toujours à cet aéroport l'aéroport dont on n'a pas d'informations pourquoi ne pas sécuriser cet aéroport pourquoi ne pas sécuriser les périmètres de cet aéroport quand vous dites qu'il faut sécuriser l'aéroport ou son périmètre vous faites allusion à quoi exactement maître Choukourou je fais allusion au Maïmaï Maïmaï FDLR Oazalène qu'on appelle les Oazalène aujourd'hui qui entourent cet aéroport aujourd'hui qui terrorise la population quand vous parlez quand vous parlez des Maïmaï Oazalène FDLR vous essayez de dire que les FDLR sont avec les Oazalène parce que le gouvernement démentit ça le gouvernement ne collabore pas avec le FDLR et d'ailleurs un général soupçonné un responsable de l'armée soupçonné de coopérer avec le FDLR avait été sanctionné il y a quelques semaines non mais vous savez que ce que nous disons on n'invente rien c'est au gouvernement d'aller vérifier sur terrain parce que les gens qui sont descendus sont venus de Bouniakiri on sait moi même j'ai participé dans des procès où on a condamné certains FDLR qui étaient venus de Bouniakiri quand les FDLR ont quitté la zone qu'on appelait Kachoucha ça signifie à l'époque qu'ils étaient des réfugiés à 96 tout le monde sait qu'ils sont allés dans les forêts dans les parcs de Kaouzi-Biega notamment à Bouniakiri à Kalong et dans les périphériques ce sont ces gens-là qui sont descendus nous l'avions encore dit ici que les Hutus ont la même morphologie que les Bantus que vous que moi c'est différent de tous donc un Hutu vous ne savez pas le dissocier d'un Congolais de père et de mère c'est comme ça qu'ils se sont mités ils ont intégré facilement les Oazalendos et puis plus de 10 ans 15 ans 20 ans plus tard ils savent parler les Kitembo ils savent parler la langue locale ils savent parler les Machi et donc mais entre temps ils savent qu'ils sont des FDLF ils savent qu'ils sont des Hutus même s'ils parlent Machi même s'ils parlent qui Nande même s'ils parlent qui Havu ils sont Hutus et ils ont une mission parce qu'ils se parlent et donc étant dans cette zone là aujourd'hui la zone est devenue invivable nous recevons des messages de notables de ces coins là qui disent mon frère parler de cette histoire là parce que nous en avons marre ça c'est le premier aspect donc il faut chasser ces gens là-bas ou dis-moi les remplacer si le gouvernement dit que ce sont des Congolais ils ne sont pas des FDLF on peut les remplacer on peut les amener dans un autre endroit et on nous amène des militaires bien formés pour l'autre unité ce n'est pas mauvais deuxième élément c'est sécuriser l'aéroport sur le plan interne savoir les gens qui y travaillent les gens qui y travaillent ils viennent de quel pays ils donnent les informations à qui et quand et comment et donc ces gens là il y en a des gens nous en avons des informations qui donnent ils travaillent sous le label des Nations Unies de la MONISCO mais réellement ont d'autres missions et donc l'état congolais devait fouiller là-bas pour les extirper à la limite et imposer aux services des Nations Unies notamment la MONISCO de recruter des pays s'il faut un étranger un étranger d'un pays ami on connait qui sont nos pays amis actuellement c'est le Burundi s'il faut parler de la région le Rwanda ce n'est pas ce n'est plus notre pays ami bon c'est pas si l'Uganda aussi est devenu ami ou ennemi on ne sait pas voilà donc c'est ça le message je vous ai passé donc sécuriser sécuriser le périmètre mais il y a aussi un autre danger le dernier c'est par rapport au leader Nande il y a un complot ça nous avons appris de celles-là qui sont à l'union sacrée qui veulent indexer celles-là qui ne sont pas à l'union sacrée comme quoi ils sont des mèches avec les ADF avec d'autres groupes armés qui sont en train de naître là-bas mais depuis toujours on dit qu'il y a une complicité interne et d'ailleurs lors de la législature passée Mbosso disait de tenir Mbosso et Kabound disait de tenir la liste des députés maï maï des députés rebelles effectivement ils sont connus mais pourquoi l'état colonel ne nous a jamais poursuivi et pourquoi maintenant comme il y a un conflit de leadership parce que il faut le dire ainsi toute la partie nord de Goma donc les Boutembo et l'Uber tout ça ils ne sont pas d'accord avec la gestion actuelle du pays et que les leaders qui sont à l'opposition sont en train de prendre l'ascendance sont en train de monter dans l'opinion et comme ils sont en train de monter dans l'opinion ça fait mal aux leaders qui sont en train de s'enfoncer dans le trou et ces gens là sont en train de vouloir monter un coup contre leurs frères en disant d'ailleurs il y a déjà la peine de mort on va vous tirer nous allons dire que vous êtes des traîtres que vous collaborez avec les rebelles on va vous tirer et ça c'est très dangereux et c'est pourquoi nous sommes venus les dénoncer ici pour dire que demain ou après demain que ces gens là ne se tournent pas contre les Nandés qui ont décidé de faire l'opposition d'être résistants à ces régimes c'est un droit nous sommes dans la démocratie et on ne peut pas vous poursuivre parce que vous avez pris une position contre les gouvernements est-ce que François Zécouyer est Nandé ou non non François Zécouyer il est de 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 sur quoi il n'est pas Nandé donc c'est quelqu'un de les Nandés ils sont à Boutembo c'est ça Béni Boutembo ils sont à Loubero ils sont à Boutembo ils sont à Béni ah d'accord dans la ville de Goma principal merci beaucoup alors la peine l'exécution la peine capitale parlons-en carrément le cardinal disait hier dans une interview à KTO que les vrais traîtres sont au pouvoir parce qu'ils ne s'occupent pas de la nation mais en face on estime que c'est une décision indispensable pour décourager tout acte de trahison au sein de l'armée et toutes sortes de criminalités il y a eu tellement des récidivistes ou du récidivisme que finalement il fallait frapper fort vous savez ça c'est je suis sidéré comme avocat de voir notre pays prendre un chemin très suicidaire très suicidaire parce qu'il s'agit de notre pays il s'agit de notre constitution il est vrai qu'à un certain moment j'ai dénoncé les répétitions les violations répétitives de notre constitution mais à un certain moment on devait s'arrêter parce que le moratoire qui a interdit l'exécution des peines de mort date de 2003 et c'était à deux ans de Joseph Kabila au pouvoir parce que Joseph Kabila accède au pouvoir en 2001 vous rappelez qu'avant lui Joseph Kabila le père on a exécuté des gens et on disait non non on doit un peu prendre de l'élan si on aurait dit ne pas mettre ces moratoires là-bas il y avait des gens aujourd'hui qui vivent qui ne vivraient plus je prends l'exemple du général qu'on venait de nommer général on l'a fait sortir de la prison on l'a envoyé au Katanga il était condamné à la peine de mort pour avoir participé à la mort de Laurent Désiré Kabila et là je cite le général comment il s'appelle il est au Katanga en ce moment voilà ce général là-bas il est en train de servir la république démocratique du Congo parce qu'il était en vie et le gouvernement le président de la république qui l'a amnistié il a estimé qu'il y avait des erreurs judiciaires et compte tenu de ces erreurs judiciaires là c'était une personne qui devait être libérée et travailler pour la république démocratique du Congo mais si on l'aurait exécuté si on l'aurait exécuté la condamnation le général Eddy Capende ce nom est arrivé le général Eddy Capende je l'ai salué là où il est je suis sidéré de constater que le général Eddy Capende peut servir le régime qui a fait retourner la peine de mort pendant que lui il est rescapé de la peine de mort il est rescapé il ne soutient pas le régime il est militaire au service de la république arrêtant de sectoriser et donc il devait être la première personne du moins pour avoir été victime à dire non parce que c'est un citoyen c'est pas son job non non quoi qu'il soit militaire le militaire il a bouc c'est un citoyen congolais qui est rescapé on peut le prendre comme une victime ok et l'échantillon et donc le président Félix Tisséke dit qui a instauré cela et qui a constaté qu'il y avait des erreurs notre justice l'œuvre humaine n'est toujours pas parfaite et surtout en matière de droit ou vous jugez le fait vous jugez vous n'avez pas été là on vous rapporte et vous jugez selon les prêves il y a un fait qui peut se passer ici sans prêve et on condamne la personne pendant que la personne elle est innocente et c'est ce qu'on a appelé en droit les erreurs judiciaires et quand on applique la peine de mort on n'a plus la possibilité de revenir sur les erreurs judiciaires parce que la personne a déjà été condamnée ça signifie au premier degré on vous condamne au second degré on confirme la peine et enfin le jugement est exécutoire on vous amène à l'abattoir on tire sur vous deux ans plus tard trois ans plus tard on constate que c'était les légistes c'était trompé la procédure de révision c'est une procédure ce qu'on appelle le recours extraordinaire mais vous allez faire la révision cette révision vous allez la faire contre une de ceux qui avait déjà été exécutée contre une personne qui se repose même si aujourd'hui les gens ne se reposent plus dans les tombes parce qu'on commence même à vendre le cimetière vous ne pouvez plus réparer ça concrètement vous pensez et donc appliquer la peine de mort c'est faire c'est un recul c'est contre la loi c'est contre la loi nous allons lire si vous pouvez prendre votre téléphone nous aider à évoquer l'article 61 de notre constitution article 61 oui je suis en aucun cas et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 425 et 426 de la présente constitution il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci après 1 le droit à la vie 2 l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants 3 l'interdiction de l'esclavage et de la servitude le principe de la légalité des infractions et des peines les droits de la défense et le droit de recours l'interdiction de l'emprisonnement pour dette la liberté des pensées des consciences et des religions très bien la constitution qui est la loi suprême de notre pays elle dit en aucun cas aucun n'est-à-dire tu évoques l'état d'urgence non tu évoques l'état de siège non tu évoques l'état de guerre non tu évoques le traitéisme tout ça non tu évoques toute sa participation avec les militaires ou je ne sais pas participation avec la force négative non tu évoques tout ce que tu peux évoquer en aucun cas pourquoi parce que la même constitution à l'article 16 elle dispose que la vie elle est sacrée et quelque chose qui est sacrée on n'y touche pas je ne sais pas si vous êtes catholique ou protestant je suis catholique et quand on dit une chose est sacrée à l'église catholique ça signifie que vous ne pouvez pas y amener vos mains et commencer à la toucher elle est sacrée et l'article 16 dit que la vie elle est sacrée l'article 61 dit en aucun cas aucun aucune possibilité pour tuer on ne peut pas évoquer un jugement pour tuer on ne peut pas évoquer n'importe quoi pour tuer on ne peut pas évoquer la loi suprême je ne sais pas quoi pour tuer la constitution a refusé il ne faut pas tuer les gens mais vous président de la république vous dites que vous vous allez tuer toutes les personnes qui vont participer je ne sais pas à des mouvements insurrectionnels pendant que la constitution vous en interdit lorsque demain on va utiliser on va violer la constitution contre vous parce que si il est présent à la république c'est parce que cette constitution là existe pourquoi il a prêté serment devant la cour constitutionnelle c'est parce que la constitution lui demande de prêter serment pourquoi il a organisé un chaos électoral quoi qu'on en parle c'est cette constitution donc tout s'est fait sur base de notre constitution mais pourquoi la constitution doit vous interdire et vous dire en aucun cas ok il n'y a pas une possibilité que vous pouvez évoquer pour tuer un citoyen congolais quoi qu'il ait tué ma mère vous ne pouvez pas le tuer quoi qu'il ait violé la grande personnalité protégée peut-être même je ne vais pas citer ma soeur la première dame vous ne pouvez pas le tuer donc il y a d'autres peines la constitution a aboli les tortures et vous savez que même les travaux forcés c'est une peine qui a été abolie par la constitution mais VK avait été condamné à 21 ans malheureusement contre la constitution en violation de la constitution et même aujourd'hui les juridictions surtout militaires continuent à prononcer la peine des morts en violation de la constitution il y avait un moratoire non ? même s'il y avait le moratoire on ne devait plus en principe le moratoire est tombé en désuétude après vous savez que le moratoire est venu en 2003 la constitution est venue en 2006 donc la constitution abroge toute disposition les moratoires tout ça a été abrogé par la constitution parce que les rétentionnistes qui pensent qu'il faut retenir la peine des morts disent non c'est une peine dissuasive évidemment c'est ce qui est évoqué ici qui amène la peur pour que les jeunes non non il faut voir à l'est aujourd'hui les gens sont allés jusqu'à trop loin en mangeant les chers humains ça suffit de trouver une personne ce n'est plus un problème on voit même on vous a déjà tiré on commence à vous morceler on prend les bras on met comme ça je me vis une image où quelqu'un prend même la tête vous avez une image qui est à la tête d'une personne comme ça à Béni on a vu ces images aussi à Goma on a vu les images où on est en train de manger la chair humaine et donc la peine des morts n'est plus dissuasive actuellement elle n'est plus dissuasive et aujourd'hui il faut les penser on dit les gens qui sont contre la peine des morts ils sont soit complices ou non-patriotes complices de rebelles ainsi de suite la grande raison qui tient c'est celle que j'ai évoqué l'erreur judiciaire je ne veux pas dire que la justice est malade même si la justice fonctionnerait très normalement très bien l'œuvre humaine est toujours sujet à des critiques l'œuvre humaine est toujours imparfaite et donc au-delà de tout doute raisonnable notre justice peut commettre des erreurs judiciaires contre sa volonté comme il y en a eu dans les contentieux électoraux tout le monde parle des erreurs matérielles vous voyez il y a un cas un monsieur avait été condamné pour avoir tiré sa femme non c'est plutôt la femme qui avait été condamnée pour avoir tiré son mari pendant que son mari était parti avait épousé une seconde femme dans une autre ville et avait coupé les contacts et la femme ici avait été condamnée alors dix ans plus tard on retrouve l'homme l'homme revient et la femme est en prison la femme on lui apprend que non l'homme est à Paris alors la femme on le libère la femme dit comme on m'avait condamné pour avoir tué mon mari maintenant je vais le tuer derrière parce que on ne peut pas condamner une personne deux fois pour le même fait voyez-vous et maintenant si cette femme là serait déjà exécutée parce qu'elle a tué il fallait aussi la peine de mort il n'y avait plus la possibilité de corriger cette erreur et je venais de donner le cas de handicap pour cette raison l'unique raison valable pour laquelle et de l'opposition et de la majorité doivent se mettre d'accord qu'il y a toujours des erreurs judiciaires pour cette raison là on doit abolir la peine de mort parce qu'il n'y a pas la possibilité de corriger les erreurs au-delà des erreurs il y a le fonctionnement de la justice tout le monde sait aujourd'hui que la justice est manipulée tout le monde sait que la justice est malade tout le monde sait que la justice ne fonctionne pas que ce soit au niveau du parquet que ce soit au niveau des cours et tribunaux vous le savez très bien aujourd'hui on peut acheter la peine moi j'en ai été victime on m'a acheté 45 000 dollars on m'avait condamné à une année avec arrestation immédiate malheureusement la personne qui l'avait faite elle ne savait pas qu'elle le faisait contre son propre fils parce que moi je suis orphelin de père et vous prenez un orphelin vous achetez au juge vous lui redonnez 45 000 dollars on connait cet orphelin qui est à l'âge de votre fils mais le jour parce que la loi de la nature elle est là le karma existe dans la loi de la nature ce qu'on appelle le karma quand vous faites une action l'action doit avoir une opération de retour et donc quand vous tuer quand vous malmenez quand vous torturez un enfant d'autrui il y aura un flèche de retour qui va se retourner contre vos propres enfants et voilà aujourd'hui mon ami Serge Bati est en train de Sibir parfois le combat de son père parce que Serge on n'a pas lui reproché cher c'est un jeune garçon de 26 ans qui venait d'intégrer la politique mais comme son père avait déjà beaucoup de dossiers sales comme on dit dans les pancarts dans ses mains son fils venait d'être invalidé injustement pour moi injustement je présume que c'est injustement et c'est pourquoi je peux demander qu'il fasse le cours mais les conseils que je peux donner aux parents quand vous faites des enfants ne faites pas du mal aux enfants des autres parce que le mal que vous faites contre les enfants des autres ce mal retournera d'une manière ou d'une autre regardez aujourd'hui j'ai une décision de justice parce qu'on a parlé de la justice je fais condamner la FDC depuis 2021 aujourd'hui nous sommes en 2024 la décision elle a coulé en force des choses on demande on demande à la FDC de me payer 15 000 dollars à tout moment quand je tente d'exécuter la décision de justice bah tu multiplies l'argent je demande 15 000 il donne 30 000 aux gens qui sont venus exécuter la condamnation et il rentre il bouffe et j'ai fait ça plus de 5 fois et donc il a déjà dépensé plus de 100 000 dollars juste pour refuser de payer 15 000 dollars il ne sait plus faire le recours contre cette décision parce qu'elle est exécutoire moi je détiens la décision comme des simples papiers mais vous savez que l'article 149 de notre constitution dispose que les décisions de justice soient exécutées au nom du président de la république et donc pour moi j'estime que quoi qu'il soutient Félix Tisséké dit il est combat pourquoi on n'est pas exécuté cette décision bien allez on a un temps pour parler de notre justice comment elle ne fonctionne pas dans tous les secteurs vous pouvez avoir raison on revient dans le contentieux ce matin on a appris que des gens introduisent des recours mais le greffier de la cour constitutionnelle refuse de les recevoir parce qu'on considère que le chapitre des élections de décembre 2023 est totalement clou comment allons-nous faire pour corriger les fameuses erreurs matérielles parce que tout le monde prétend avoir été victime maintenant de ces erreurs matérielles vous avez lu l'article 61 il dit en aucun cas on peut interdire à quelqu'un le double degré de juridiction et la cour constitutionnelle je crois c'est l'article il y a un article une disposition de la constitution qui dit que les décisions de la cour constitutionnelle s'exécutent erga omnes mais elle laisse la possibilité à toute personne qui se sent lésée d'introduire les recours pour erreurs matérielles et un greffier s'opposer à ça c'est évidemment une grande aberration c'est une violation grave oui ça c'est maître Willy Wenga qui l'a dit c'est une violation grave chez nos confrères du Top Congo c'est une violation grave de la constitution mais nous sommes dans une logique actuellement depuis 2020 de la violation tempestive de la constitution quelqu'un s'est octroyé la majorité en violation de la constitution il met une cour constitutionnelle en violation de la constitution cette cour constitutionnelle sait qu'elle est là en violation de la constitution elle-même viole la constitution elle refuse que les gens n'introduisent pas les recours pour erreurs matériels vous tabafane qu'est-ce que vous allez faire rien ils sont là en violation de la constitution ils vont exécuter ils font leurs travaux ou tout ce qu'ils font en violation de la constitution et ça devient les jungles et dans les jungles c'est la loi du plus fort qui est ce plus fort là qui va encore nous retourner sur les rails parce que depuis que Joseph Kabila est parti nous sommes plus sur les rails nous sommes dans les jungles voilà j'apprends que même faire les recours contre les erreurs matériels on vous l'interdit on devait apprendre tous les recours même le recours fait hors délai il revient à un juge d'examiner si votre recours est hors délai mais refusez de vous juger refusez de vous juger on n'est plus dans le monde on s'en tient c'est le cas c'est le cas c'est le cas où on a refusé de juger les gens qui prétendent dont l'agisseur prétendait avoir tiré Chéribin à un certain moment parce que rappelez-vous il y a des gens qui sont en détention jusqu'à maintenant où on parle j'étais à Makala il y a trois jours et je suis venu voir un client qui vit sur le même lit avec les chauffeurs de Chéribin en prison de Makala le chauffeur a plutôt été relaxé on parle plutôt du garde du corps le garde du corps qui est là-bas et aujourd'hui on sait que le suicide n'est pas une infraction si vous vous suicidez personne ne sera arrêté ici vous êtes tiré ça vous regarde mais pourquoi dans l'infraction du suicide on doit arrêter le garde du corps est-ce que c'est pas parce que l'arme qui a permis à Chéribin de se donner la mort était l'arme de son garde du corps nous n'avons pas assez d'informations sur la situation de son garde du corps mais l'on suppute quand même c'est pourquoi nous disons que toutes ces spéculations là-bas devraient être faites devant les juges dans un procès public c'est pourquoi on a toujours dit que les procès doivent être publics dans le cadre pédagogique ça enseigne les gens et aussi ça lève tous ces pçons mais dès que vous refusez seulement qu'on en parle vous refusez que les juges ne se saisissent vous refusez qu'il y ait un jugement on peut beau dire dans les dossiers chez Béa mais on connait les gens qui ont tiré chez Béa parce qu'il y a des jugements mais si on aurait dit que chez Béa se serait suicidé donc on aurait même on aurait brûlé les pistes et interdire aux gens d'en parler et s'usciter c'est pourquoi moi j'ai toujours pensé que la justice on ne peut pas comparer la justice à l'époque de Joseph Kabila et la justice à l'époque de Félix Tchiseké toutes les personnes qui ont été tuées pendant cette période tous se sont suicidés c'est le cas du général c'est le cas de Moukoutou c'est le cas de Sheribé Okende c'est le cas du juge Yanni tous les mêmes se sont suicidés pourquoi ne pas avoir des procès mais à l'époque de Kabila on a eu des procès Moukendi Rossi Moukendi il y a eu un procès dans le dossier Kapanga le procès dans l'affaire Rossi n'a commencé à commencer avec Félix mais dans l'affaire plutôt Chebeya non non Rossi ça n'a pas commencé avec Félix parce qu'il y avait les majors qui avaient les majors de la police qui avaient été arrêtés à l'époque de Kabila jugés et condamnés donc pour dire que Kabila n'était pas d'accord avec voilà major Karine Kabila n'était pas d'accord avec les violations qui se sont passées à son temps il a tout fait pour que ces gens-là qui ont commis des fautes soient sanctionnés on termine avec l'affaire mais pendant cette période de Félix c'est mon frère on ne parle plus de la justice et ça me révolte comme avocat en tant qu'avocat ça me révolte qu'on est passé cinq à la faculté des droits qu'on vive moi je ne vis que de cette profession mais quand un client vient vous voir il dit mais mon frère maître moi je préfère aller voir les juges aller voir les ministères publics aller voir tel pour donner l'argent et en fait être libéré il faut voir les gens qui sont dans la politique au pouvoir aujourd'hui je ne cite pas les cabinets des gens mais vous êtes avocat vous êtes au pouvoir vous avez tous les clients c'est pas parce que vous êtes intelligent mais c'est parce que c'est ce que vous allez appeler au téléphone dit monsieur libérer tel et c'est terminé comme ça qu'est-ce que vous pensez on finit par là qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Jeannette Kabila il y a eu plus de peur que de mal et finalement il est rentré chez elle libre on a pu avoir quelques bribes d'infos sur l'audition pas tellement exactement mais des bribes d'infos par-ci par-là en 1 minute 30 maître Shukuru on a fini non mon frère qu'est-ce qu'on peut dire de cet acharnement ça n'a pas commencé avec Jeannette Kabila ça a été fait contre Joseph Kabila il était obligé de se retrancher à Kinga 4 pour chasser à Kinga 4 parce qu'on ne le dit pas il se retranche à Cachamanta pour chasser à Cachamanta avec des drones sur sa tête il est parti mais moi je vous donne une information qui sait comment Kabila a quitté le pays qui sait comment Kabila a quitté le pays expliquez-nous qui sait comment Kabila a quitté le pays est-ce qu'au niveau des deuxièmes des services des deuxièmes ils peuvent nous dire oui on a donné l'autorisation de partir on ne sait pas et donc cet acharnement contre Jeannette Kabila sorti dans une ligne logique de l'acharnement des opposants et c'est là qui soutiennent Joseph Kabila dans son opposition dans cette résistance parce qu'on parle de l'opposition qu'il y a on est dans la démocratie mais maintenant on n'est plus dans la démocratie on ne peut plus parler de l'opposition ce que nous faisons c'est la résistance mais quand on parle des réunions secrètes qui se tiendraient là-bas au siège de la fondation ou des explications sur les voyages des membres des familles les services suspectent quelque chose et ils sont dans les droits approchés les intéressés c'est parce que nous sommes dans un état de nos droits on peut poursuivre une serre contre le fait de son frère ou on peut poursuivre on peut vous poursuivre pour le fait de votre femme ou de votre frère ou de votre serre tout ça ça démontre que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas quand on parle des réunions secrètes que se tiendraient à la fondation madame Jeannette se trouve être la présidente de la fondation mais vous dites qu'on lui a auditionné sur les voyages de ses frères non le déplacement des membres des familles c'est ce qui se raconte dans la presse personne n'a eu accès au PV d'audition et c'est ça pourquoi on doit auditionner une personne sur les déplacements des membres de sa famille pourquoi on doit vous auditionner sur les déplacements de votre petit frère pourquoi ne pas appeler les petits frères parce qu'on sait que la responsabilité pénale elle est individuelle mais c'est parce qu'il n'y a pas de loi qu'on peut prendre et on peut même l'arrêter peut-être qu'elle n'a pas encore échappé on va l'arrêter sur le fait des membres de sa famille j'aurais dû souhaiter que ce soit sur le fait personnel le fait de tenir des réunions et la liberté des réunions elle est garantie par notre constitution la fondation là elle n'est pas clandestine elle est sur le boulevard du 30 juin où on sait que c'est la fondation les réunions se font la journée et même si il n'est pas aussi intérêt de faire des réunions la nuit derrière tous les producteurs font des réunions la nuit et qu'est-ce que vous appelez les réunions clandestines pour faire une réunion il faut aller d'abord au service de l'enseignement que non nous allons tenir une réunion aujourd'hui veiller à envoyer un agent de l'ANR pour suivre ce que nous allons dire est-ce que tout ne dépend pas peut-être du contenu comment ils ont accédé ce qu'on appellerait là-bas réunion clandestine non ça c'est ça c'est l'impérialisme en fait nous sommes en train de vouloir aller dans une dictature nous y sommes déjà depuis un certain moment où la liberté des réunions ne plus garantit et il suffit qu'on dise seulement qu'aujourd'hui et c'est pourquoi on a mis on veut amener la peine de mort pour intimider les opposants on va te tuer officiellement on a déjà tué officiellement et ça fait du bruit qu'il faut maintenant se donner le droit de tuer officiellement les Moukoutou les Chériben les Jigéani et les autres les enquêtes sont encore dans certains cas merci beaucoup on les a tués officiellement il faut maintenant chercher d'autres qu'on va tuer officiellement personne ne se certifie ici à l'absence de toute enquête que tel a été tué ça nous n'en prenons pas la responsabilité sauf si vous êtes en mesure de teer ce que vous dites mais en tant qu'opposant c'est des propos qu'ils veulent passer ils étaient malades mais nous 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 les endossons nous nous endossons pas non ils sont mortes dans des hôpitaux nous nous endossons pas ils ont commis l'accident c'est ce propos l'accident est revenu sur notre plateau je n'ai pas fini malheureusement sur l'aspect droit de l'homme contre madame Jeannette et donc si on vous refuse de tenir des réunions au delà de ça on vous intéresse le fait des membres de famille ce n'est pas ça ce qui compte on est venu on est allé même vous avez couvert l'activité à Gélem on a détruit c'était un acharnement l'homme de Kingret n'a pas parlé on a fait tout on a arrêté ses proches certains sont en fuite on a vu son ancien chargé de mission dans une barge une barge là au fin il faut dans les caisses des bières fuir l'ambassadeur Kikaya l'ambassadeur Kikaya on n'en a pas parlé et dès lors l'affaire des cartes électroniques au trésor public a refait sur face et on a augmenté le montant il semblait si c'était 50 000 dans les 100 000 dollars où chaque et tous les dignitaires ont les cartes on n'en parle plus et voilà comment on est en train de terroriser les gens et c'est pourquoi moi j'ai dit nous sommes dans les noirs oui nous sommes dans les trous nous sommes plus un état parce qu'un état ce sont les règles merci bien oui on doit rendre l'antenne merci d'être venu revenez dès que possible notre antenne vous sera toujours vous sera accordée merci aussi au public on espère que vous avez passé un bon temps de télé une très bonne soirée à notre compagnie continuez à vous abonner sur votre chaîne et à très bientôt salut et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada